Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. 750 francs en bords champs contre 725 francs pour la campagne précédente. Ainsi vient d'être fixé le prix du kilogramme de cacao pour la campagne principale 2013-2014. C'est l'une des décisions principales du Conseil des ministres d'hier. Il a également été question de modernisation du secteur de l'artisanat. La dynamique de relance de l'économie nationale va s'étendre au secteur de l'artisanat considéré comme un secteur informel. Le Conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre sous la présidence du chef de l'État, le président Lassane Ouattara, a décidé de doter ce secteur d'activité d'un code qui va lui permettre de bénéficier de financements, d'une protection sociale, du renforcement des capacités de ses travailleurs et de soutien à la commercialisation de ses produits. Le monde agricole ne demeure pas en reste. Le Conseil des ministres vient de créer une structure de régulation pour la gestion des secteurs de l'anacarde et du coton, ce qui va garantir un revenu stable aux paysans des régions centre et nord du pays. C'est un engagement fort, important qui a été pris par le chef de l'État au moment du Conseil des ministres de Corogo. Il s'agissait de donner un espoir aux paysans de cette région-là, qui commençaient malheureusement à désespérer, parce que l'anacarde et le coton, qui sont les cultures essentielles dans ces régions-là, avaient des difficultés de commercialisation. Donc c'est une structure de régulation des secteurs du coton et de l'anacarde, à l'image de ce qui se fait dans le café et le cacao, et qui aujourd'hui a démontré son efficacité. Concernant les paysans en zone forestière, le Conseil des ministres vient de fixer à 750 francs le kilogramme, soit une hausse de 15 à 25 francs, le prix borschant du cacao pour la campagne 2013-2014, qui a commencé ce mercredi 2 octobre. Pour ce qui concerne la campagne 2013-2014, le prix retenu, après discussion et arbitrage du chef de l'État, qui a retenu l'hypothèse la plus haute, parce que c'est celle-là qui apporte le plus de revenus aux paysans, ce prix a été fixé à 750 francs, donc le kilo borschant. 750 francs, c'est 25 francs de plus que l'an dernier, donc 750 francs le kilo de cacao borschant. Le prix garanti, nous insistons sur l'aspect garanti. Il ne s'agit pas d'un prix indicatif, il ne s'agit pas d'un prix à discuter, il s'agit d'un prix qui est assuré et qui est payé entre les mains du paysan. La décision a été prise, le gouvernement va procéder dans les prochains jours à un vaste mouvement de nomination de 140 secrétaires généraux de préfecture et de 340 sous-préfets. Et puis, concernant tous les Ivoiriens qui ne disposent pas encore de pièces d'identité, l'ONI, l'Office National d'Identification, va redémarrer l'identification des citoyens au plus tard, fin 2013, début 2014. Et puis, même si elle ne figurait pas à l'ordre du jour du Conseil, la question de la poursuite ou de l'arrêt du tour cycliste de Côte d'Ivoire ne pouvait être éludée, la réponse du gouvernement est claire, la compétition va se poursuivre. Rien ne justifie en tout cas, à la date d'aujourd'hui, peut-être que les propos que vous avez relayés sont des propos d'hier, mais nous pouvons assurer que ce qui manquait a été transmis hier et qu'à la date d'aujourd'hui, 2 octobre, rien ne permet de justifier l'arrêt de cette compétition. Donc, elle se poursuit, pour nous, elle se poursuit, normalement. Le 20e tour cycliste de Côte d'Ivoire a donc repris depuis hier. Le problème a été réglé, les fonds sont maintenant disponibles. Rappelons qu'il avait été arrêté brusquement mardi par manque de moyens financiers. Sébastien Ognat. Le tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, ne s'arrêtera pas, comme annoncé hier, pour des raisons de moyens. En effet, des incompréhensions de communication ont poussé. Le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Alakouamé, a annoncé l'arrêt brusque du tour de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Le ministre des Sports, Alain Logognon, à travers l'État de Côte d'Ivoire, a réagi positivement aux inquiétudes liées au tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, confirmation du président Alakouamé. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui que la situation s'est décantée, dans la mesure où, très tôt ce matin, le ministre des Sports m'a appelé, pour me dire que les fonds seraient disponibles, sont à notre disposition, pour nous permettre de poursuivre notre activité. Nous avons avec nous ici des étrangers, qui sillonnent la Côte d'Ivoire avec nous. Nous faisons le tour de la réconciliation. Ce n'est pas normal que ce tour s'arrête en chemin. Ce jeudi 3 octobre 2013, le tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, sera à sa sixième étape. Boaké, sac à sous, course contre la montre, individuelle. La deuxième session de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est ouverte hier après-midi. Au cœur de cette session parlementaire, l'examen de la loi des finances pour l'adoption du budget 2014. Victorine Yaoyoboué. Président d'institution, membre du gouvernement, représentant du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, chefferie traditionnelle. Tous ont fait le déplacement à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Comme il est de coutume, le président de l'Assemblée nationale a fait un discours d'ouverture axé sur l'adoption du budget 2014 qui sera soumis aux députés par le gouvernement. Occasion pour Guillaume Kikbafori-Soro de saluer le travail abattu par le président de la République pour que la Côte d'Ivoire renoue avec la croissance. Le chef de l'État est parvenu à relever les nombreux et redoutables défis qui se présentaient à lui au terme d'une décennie de désordre et de déception. Et c'est pourquoi je crois pouvoir affirmer que je me fais l'écho de notre commun désir en lui adressant un message emprunt de respect et de considération. Il est en effet de notre devoir, en tant qu'élu de la nation, de faire preuve de persévérance afin de convaincre nos compatriotes qu'il faut se garder des jugements précipités et savoir patienter, car les décisions prises et les actions engagées ne peuvent produire que des effets différés. Pour toutes ces raisons, la représentation nationale doit apporter toute l'attention qu'il mérite au projet de loi de finances que nous aurons à examiner. Un député qui vote la loi de finances apporte avec lui l'assurance que ses électeurs, ses mandants, ont bien compris que c'est un, comme on dit en Côte d'Ivoire, un prêté pour un rendu. Et que les fonds mis à la disposition de l'administration seront judicieusement consacrés à l'amélioration du sort des populations. Pour le président de l'Assemblée nationale, c'est dans l'Union que les Ivoiriens peuvent reconstruire la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Guillaume Soro se félicite de l'implication de la chefferie traditionnelle dans la réconciliation nationale. Il a annoncé sa visite prochaine dans les régions de l'Amé et de l'Aigné-Bitiassa pour exhorter les populations à la réconciliation et à la paix. Guillaume Soro juge également nécessaire l'ouverture de la Côte d'Ivoire sur le monde. L'invitation de parlementaires thaïlandais et canadiens à l'ouverture de cette deuxième session le montrent bien. La visite en Côte d'Ivoire du groupe d'amitié parlementaire thaïlande-Côte d'Ivoire est pour l'objectif principal de nouer davantage le lien d'amitié entre les deux pays et les deux peuples. Je voudrais cesser cette occasion qui m'est offerte pour remercier monsieur le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour avoir donné une suite favorable à l'invitation du président de l'Assemblée nationale de Thaïlande. Au nom de la dégradation canadienne de l'Association parlementaire Canada-Afrique, nous tenons à vous remercier sincèrement de l'opportunité que nous vous avez offerte aujourd'hui de parler à cette auguste Assemblée. Nous savons que les entretiens et les échanges que nous vivrons au cours des prochains jours lors de nos visites, nous serons à nous, parlementaires canadiens, très avantageux. Nous espérons qu'ils le seront pour vous également dans la poursuite de vos efforts afin que la population ivoirienne puisse avancer vers la prospérité dans un environnement sain et paisible. L'ouverture de la deuxième session ordinaire pour l'année 2013 a été également l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de faire le bilan des sessions précédentes. Le contrat de désendettement et de développement entre la France et la Côte d'Ivoire prend forme. La France s'est engagée à décaisser 413 milliards de nos francs d'ici à décembre 2013, cela pour financer des projets de développement en Côte d'Ivoire. Léon Pro. Agriculture, bâtiments, travaux publics, mines et énergie, transports, technologies de l'information et de la communication, finances, tourisme. Des secteurs prioritaires, identifiés d'un commun accord par la France et la Côte d'Ivoire pour la réalisation de projets de développement et de lutte contre la pauvreté depuis 2012. La France se dit désormais prête à décaisser les 413 milliards de francs CFA, montant prévu à cet effet par le contrat de désendettement et de développement C2D. L'un des chiffres qu'il faut retenir, c'est que 85% du montant total de ce premier C2D de 413 milliards seront donc engagés à la fin de l'année 2013. Alors après, ça va être décaissé au rythme des différents programmes. Si c'est une route d'appel d'offres, l'entreprise reçoit l'avance, c'est démarré. Et ça peut aussi être très rapide, l'achat de médicaments pour la pharmacie centrale, ça peut être aussi très rapide, l'achat de livres. Donc maintenant, nous sommes dans la phase où le C2D devient actif avec les premiers résultats sur le terrain qui seront observables assez vite. Cette décision à honorer ses engagements est prise par la France pour encourager les efforts de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du C2D. Ces efforts portent sur les actes déjà posés par le gouvernement ivoirien, malgré le décaissement par la France de seulement 19 milliards de francs CFA. Nous sommes dans la première phase d'instruction des projets d'infrastructures, développement urbain, agriculture ou assainissement. L'infrastructure et l'agriculture sont passées au conseil d'administration de l'AFD le 19 septembre 2013 avec une signature des conventions de financement prévue en novembre 2013. La signature des conventions du 20 septembre 2013 est une étape importante pour le démarrage effectif des travaux sur toute l'étendue du territoire national. A cet effet, nous embrassons une période correspondante à la concrétisation des acquis du CDD. Le CDD, ou contrat de désendettement et de développement, est une plateforme de coopération franco-ivoirienne mise en place après l'atteinte par la Côte d'Ivoire du point d'achèvement de l'initiative PPTE. A travers ce contrat, la Côte d'Ivoire reçoit un retour du remboursement de la dette française, le montant remboursé pour le financement de projets de développement. Opération de charme du port autonome d'Abidjan au Burkina Faso. Cinq jours de lobbying pour faire du corridor ivoirien le passage privilégié des opérateurs économiques burkinabés. Alidia Rassouba pour le reportage. Dans la capitale burkinabé, la délégation dirigée par INSIE Yacouba a dû retrousser les manches pour aller au contact des hommes d'affaires et autres opérateurs économiques de Ouaga. Objectif ultime, vendre le corridor ivoirien. Au cours des échanges, les opérateurs ont relevé bien d'inquiétudes qui les pousseraient à s'orienter vers d'autres ports. Entre autres, on retiendra le coût des tickets d'accès, la question des balises, le tri-E, la lourdeur des services ferroviaires et surtout la question de parking. Autant de préoccupations qui joueraient à la défaveur du corridor ivoirien. Heureusement qu'une série de mesures sont envisagées par la communauté portuaire d'Abidjan. Avec ces éclairages du directeur général du port autonome d'Abidjan sur les efforts en cours, bien d'opérateurs ont annoncé leur retour sur l'axe Abidjan-Owaga. Surtout qu'au-delà des échanges commerciaux, il existe des liens affectifs avec la Côte d'Ivoire. Une fraternité justement renforcée entre les deux peuples à travers un don fait par la communauté portuaire à l'orphelinat Omkizito de Ouagadougou, des centaines de vivres et produits d'entretien, ainsi que la somme de 2 millions de francs CFA. Rappelons que la délégation ivoirienne était notamment composée de la direction générale du port autonome d'Abidjan, le directeur de cabinet du ministre des Transports, la douane ivoirienne, le ministère des Infrastructures économiques et plusieurs opérateurs exerçant dans le port autonome d'Abidjan. Équipe qui a bénéficié dans toutes les étapes de ce périple à Burkina Bay du soutien de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près à la République du Burkina Faso, son Excellence Abdou Touré. 15 pays africains réunis à Addis Ababa en Éthiopie pour réfléchir à l'après 2014. Le bilan des programmes de développement n'ayant pas été concluant, il est question de tirer des conclusions et œuvrer davantage au mieux-être des populations. Delphine Blah. L'Afrique réunie à Addis Ababa en Éthiopie, l'enjeu est de taille. Que deviendra le continent après 2014 ? Plus d'une quinzaine de pays ensemble pour débattre des questions de développement et de population. Tout commence d'abord par le travail des experts. Un constat se dégage, le continent est malade. Pour lui donner une santé de fer, il faut régler entre autres les problèmes de chômage des jeunes, la mortalité maternelle et infantine, la pauvreté. Ces mots qui rongent l'Afrique constituent un frein à son développement. C'est pourquoi la Conférence internationale sur la population et le développement a décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant déjà l'accent au cours de la rencontre des experts sur la protection sociale. Un projet en bonne voie en Côte d'Ivoire. Cette protection sociale contient quatre as d'intervention. Le premier as, c'est améliorer le niveau de vie des plus pauvres. Le deuxième as, c'est l'accès aux services sociaux de base. Le troisième as, c'est le renforcement de l'action sociale et la prévention contre les risques, les abus et les violences. Ensuite, le quatrième as, c'est aller à un niveau plus élevé de protection sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale pour tous, la couverture maladie universelle pour tous. La Côte d'Ivoire est déjà en avance sur ce qui est débattu au niveau international. Aujourd'hui, nous demandons l'appui de tous les décideurs, de tous les partenaires pour faciliter la mise en œuvre de cette stratégie qui pour nous est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté doit être une préoccupation pour tous. Raison pour laquelle le thème, la question de dividendes démographiques doit interpeller tous les dirigeants africains. Le dividende démographique, pour faire plus simple, c'est comment chaque individu dans un pays peut profiter, tirer bénéfice de la croissance économique qui existe. La Côte d'Ivoire assurant, j'avais dit la présence de la CDAO, nous avons eu l'honneur de présider la séance qui a réuni les experts pendant deux jours et des conclusions ont été tirées. Relever les défis et répondre aux questions émergentes pour le bonheur des peuples. Les pays africains s'y engagent. Après la rencontre des experts, place à la conférence des ministres pour réfléchir à l'avenir de l'Afrique. Une Afrique unie est développée grâce à l'action conjuguée de la Commission économique pour l'Afrique, la Commission de l'Union africaine et l'UNFPA. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante fait l'objet de nombreuses critiques. Les partis de l'opposition et même les observateurs internationaux dénoncent des législatives peu transparentes. Peu après la fermeture des bureaux de vote, la Commission électorale nationale indépendante annonce le calendrier de la publication des résultats des législatives. Un calendrier conforme à l'article 163 du Code électoral guinéen. Les premiers résultats provisoires commenceront à tomber le lundi, il n'y a pas de problème. Et le mercredi, on aura fini avec l'ensemble des résultats. Quatre jours plus tard, toujours pas de résultats provisoires complets. Pour n'avoir pas tenu parole, la CENI est de nouveau sous le feu des critiques. Des critiques formulées depuis plusieurs semaines déjà par les principaux leaders de l'opposition guinéenne. La CENI devait faire ce qu'on appelle le dédoublonnage, c'est-à-dire faire disparaître du fichier électoral final les électeurs qui figuraient deux, trois fois, quelques fois. Nous nous sommes aperçus, ainsi que la communauté internationale d'ailleurs, qu'en réalité, rien n'avait été fait. Chose rare, même l'Union européenne épingle la Commission électorale nationale indépendante. L'institution, dont de nombreux experts accompagnent techniquement la CENI, se montre critique. La désorganisation, le manque de transparence et de communication de la CENI n'ont pas permis d'envisager une issue à tous les points de blocage ayant conduit à un nouveau report du scrutin dans des conditions optimales. Depuis le début du processus électoral en Guinée, la Commission électorale nationale est au cœur de multiples réunions de crise. Des réunions organisées par la communauté internationale pour tenter de redonner à cette institution une certaine crédibilité aux yeux des leaders politiques guinéens. Voilà, ces images de la Guinée mettent fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur www.rti.ci.